Bonjour tout le monde, merci d'être venu, j'espère que je vais vous intéresser. Je vais vous parler d'un petit projet sur lequel je bosse et surtout de quelques trucs un peu bizarres que je fais avec. Pour situer Tui, c'est un jeu de mauvaise œuvre, vous verrez à la fin que j'aime beaucoup les jeux de mauvaise œuvre pour les noms d'applis, mon pseudo c'est Elzen, c'est un environnement graphique, c'est Elzen's environment, donc deux œufs, Tui en anglais. Le reste c'est du même acabit. Alors, premier avertissement, je ne vais pas vous faire de démo, j'espérais pouvoir vous en faire une, sauf qu'il se trouve que j'ai deux occupations dans la vie, soit je code, soit j'écris et que depuis que j'ai proposé cette conf, j'ai passé mon temps à écrire, donc je n'ai pas codé, donc ce n'est pas fini. Donc je ne vais pas pouvoir vous faire de démo, il y aura quand même un screenshot à la fin. Bon après, ce n'est pas forcément grave parce que deux exemples d'environnement graphique, juste pour prévenir, moi personnellement, d'après mes goûts, celui que je trouve le plus agréable comme environnement graphique, c'est celui d'en haut. Donc, en général, quand je monte des captures, tout ça, les gens trouvent que c'est un peu moche, mais voilà. Sinon, un autre petit avertissement, si vous êtes venu à cette conf pour apprendre à bien coder, repartez en vitesse. J'ai tendance à ne pas respecter les règles de l'ARF, on y reviendra, mais je fais en fonction de ce qui m'a l'air intéressant de faire. Et donc voilà, je développe un environnement graphique à moi tout seul, et juste pour moi tout seul d'ailleurs. Mais voilà. Comment je fais ? Alors, je code en Python. J'essaie principalement d'utiliser Python 2, 3. Il y a encore quelques trucs pour lesquels on est bloqué en Python 2 à cause de GTK. Voilà, mais c'est autre chose. Pour la bibliothèque graphique, j'utilise GTK, sachant qu'une des dernières modifications que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de le rendre complètement optionnel, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit le plus simple possible de passer à une autre bibliothèque graphique si ça intéresse du monde. Et puis, ce dont je vais vous parler, c'est surtout des trucs intéressants à voir avec la façon dont fonctionne le serveur X d'une manière générale. Alors, pourquoi développer un environnement graphique ? Juste parce que c'est fun. Voilà. Je vais peut-être me mettre dans l'autre coin parce qu'il y a des petites remarques en bas de temps en temps. Donc voilà. Au moins, je suis sûr que s'il y a un truc qui ne se comporte pas comme je veux, j'ai qu'à aller le changer, je sais comment ça marche, et si ça ne marche pas, je sais sur qui râler. Ça, c'est très pratique. Et puis surtout, la vraie raison, s'il en faut une vraie, c'est que se lancer dans ce genre de truc, ça permet d'apprendre plein de choses sur la façon dont fonctionne le système. Donc, t'as envie d'essayer, t'essayes, et puis au pire, t'auras pas perdu ton temps parce que t'auras appris des choses. Voilà. C'est ce que j'ai tendance à mettre en avant. Alors maintenant, c'est trop réinventé. C'est un truc un peu bizarre. Dans les comportements d'appli, il y a un truc qui me... Un truc qui me paraît toujours un peu... Enfin, c'est gênant ou pas selon ce que t'en fais, mais un truc qui me paraît un peu bizarre. Quand tu lances une appli dans un premier terminal, par exemple Firefox ou n'importe quel autre, mais les applis bien faites en général, tu vas la lancer, tu récupères pas la main parce que l'appli reste ouverte. Alors, évidemment, les gens savent que tu mets une hyperluette à la fin et ça te rend la main dans le terminal. C'est pas de ça dont il est question ici. Si tu lances une deuxième appli, tu relances la même chose. Là, t'as pas le même comportement parce que l'appli va remarquer qu'il y en a une autre instance qui tourne. Donc, elle va prévenir l'autre instance de prendre le relais et puis elle va se fermer direct. Et ça, ça fait que si tu veux faire des scripts où t'attends la fin d'un truc pour faire autre chose derrière, c'est pas forcément pratique parce que c'est pas prédictible. Enfin, si c'est prédictible, mais il faut regarder avant s'il y a une autre instance qui tourne pour savoir ce que tu veux faire, tout ça. Donc, je trouve ce comportement un peu bizarre. Et puis surtout, ce qui m'embête beaucoup dans ce comportement, alors pour Firefox, je suis pas allé voir dans le détail, mais pour les applis en GTK, pour faire ce fonctionnement-là, elles utilisent un truc qui s'appelle Débus. Je sais pas si vous avez déjà regardé ce truc, mais déjà à utiliser quand il y a une autre appli qui a mis en place ce qu'il faut pour s'en servir, c'est chiant. Alors, essayer d'aller mettre en place ce qu'il faut, j'ai même pas envie d'aller y toucher, moi. Donc, je me suis demandé s'il y avait pas un moyen de faire les choses d'une manière un peu plus simple que d'utiliser des outils avancés comme ça. Et en fait, il y a un moyen de faire la même chose, tout bête, en quelques dizaines de lignes de code. C'est juste en adaptant la stratégie. Au lancement de mes applications, j'ai un petit bout de code qui va regarder la liste des processus en cours, qui va chercher s'il y a un autre processus qui a le même nom. Donc, c'est une autre instance du truc qui tourne. Et si j'en trouve un, je lui envoie un signal. Alors, j'ai cherché dans la liste des signaux UNIX. Un signal adapté, j'en ai pas trouvé, donc pour l'instant, j'utilise USR2. C'est un des deux signaux qui sont faits pour être utilisés comme l'utilisateur le veut. Il faut de mieux. Mais voilà, si quelqu'un voit un signal qui serait plus adapté, ce serait bien. Et donc, l'application qui tourne, qui est vraiment celle qui va gérer les choses, quand elle reçoit ce signal, elle se dit, ah, il y a un petit nouveau qui est arrivé. Et donc, de son côté, elle scanne la liste des processus. Et en scannant la liste des processus, on peut récupérer pour chaque processus ses arguments, le répertoire de travail dans lequel il tourne. et ses variables d'environnement éventuellement. Et donc, on peut aller chercher les infos dont on a besoin. Et on n'a absolument pas besoin d'un protocole de communication dédié. En fait, les outils standards d'UNIX permettent de faire ce comportement-là, de dire une appli demande à une autre de traiter les choses. Et puis, l'appli peut traiter le signal, et puis qu'il ait l'appli qu'il a lancé à la fin pour dire que le truc est terminé. Donc, dans toutes mes applis, ce que je fais, c'est que je fais une petite emplème wait. Si tu veux faire un script où tu lances, tu veux que ce soit bloquant et tu veux faire quelque chose une fois que le truc est terminé, tu mets l'option wait. et même s'il y a un autre process qui tourne et que ce n'est pas celui que tu as lancé qui le fait, tu auras la fin quand ce sera terminé. Voilà. C'est ce genre de choses qui me paraît assez sympa. C'est tellement simple que je ne comprends pas pourquoi ça n'y est pas autre part. Mais voilà. Ensuite, oui. Donc, la version de base, c'est que quand deux programmes communiquent entre eux et il y en a un qui fait l'action et qui renvoie à l'autre que ça y est, c'est terminé, tout ça, le plus simple, c'est de le killer en retour. Donc, de tuer le processus pour que le shell à plan ou le script ou tout ça reprenne la main. Ça, c'est bien, mais il n'y a pas de retour à proprement parler. C'est-à-dire que s'il y a une exception qui est déclenchée, s'il y a besoin d'afficher des choses, et ça affiche du côté de l'application qui fait le travail. Et ça ne s'applique pas du côté de l'application qui écrit. Donc, c'est probablement pour ça que les autres utilisent des bus ou des trucs comme ça pour renvoyer des choses dans l'autre sens, pour qu'il y ait un retour. Et effectivement, si on procède comme ça, ce n'est pas possible. Mais il y a quand même une petite stratégie intéressante à aller regarder. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'utiliser beaucoup les presse-papiers, mais un truc à savoir, c'est que sous les systèmes qui utilisent XSense, on a deux presse-papiers, on n'en a pas un. C'est-à-dire que si vous allez cliquer sur le bouton, là, vous allez copier ça dans un... Ça s'appelle une sélection au niveau de X qui s'appelle clipboard, qui est le presse-papier habituel que vous utilisez avec CTRL-C, CTRL-V, etc. Mais si vous vous contentez de sélectionner le texte, vous ne faites rien. Le texte est déjà transféré dans un autre presse-papiers qui s'appelle le primari, et vous pouvez le passer au clic milieu. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, mais ça peut être assez pratique dans certains cas. Et en fait, ce mécanisme-là, c'est un système simple. C'est au niveau de X, chaque application graphique prévient le reste du système que sur cette sélection-là, donc sur primari, sur clipboard, moi, j'ai des choses à transférer qui sont de ce type-là, et si quelqu'un me les demande, je les envoie. Et en fait, le mécanisme de fonctionnement de X fait qu'on peut créer autant de sélections qu'on veut. On peut faire des trucs totalement arbitraires, donc il y a ces deux-là par défaut, mais on peut en créer autant qu'on veut. Et un des trucs que je me suis dit, c'est qu'on peut utiliser ce mécanisme-là pour implémenter une réponse simple sans avoir besoin de bibliothèques compliquées parce que ça, ça se fait avec n'importe quelle bibliothèque qui gère un presse-papier. Il suffit de lui préciser une autre sélection que celle de base. Et donc, pour avoir des retours, ce que je fais, c'est que j'ai un petit presse-papier qui s'appelle Alors, il faut commencer par un underscore parce que c'est la norme dans X, quand c'est un truc pas standard, tu commences par un underscore. Voilà. Donc, je lui donne le nom de l'appli, puis feedback derrière pour préciser de quoi il s'agit. Et dans ce truc, je mets le numéro du processus à plan, OK ou erreur, pour indiquer s'il faut mettre ça sur la sortie normale ou sur la sortie d'erreur. Et puis, un message de retour qui va être affiché. Et puis, un petit don pour signaler OK, c'est terminé. Et avec ça, j'ai exactement la même chose que ce que les autres applis ont avec la Libunique, etc. Mais juste de manière standard avec les outils de base qu'on a à partir du moment où on insert vers X. Donc voilà, c'est ce genre de choses dont je voulais vous parler. Je vais aller encore un peu plus loin avec ce mécanisme-là. Mais ce truc de sélection, c'est juste hyper pratique et je comprends pas pourquoi c'est pas plus utilisé que ça ne l'est. Parce qu'en fait, ce qu'on échange là, c'est juste du texte. Et une appli, on manipule du texte dans tous les sens. Typiquement, pour un environnement graphique, tu as besoin d'avoir un menu avec des applications à lancer dedans. Donc là, j'ai un fichier de conf qui contient mon menu généré à la main. Et le panel de l'environnement, il lit ce fichier là et puis à chaque fois que le fichier est modifié, il va remettre à jour le menu, etc. Si tu peux faire ça avec un fichier, tu peux faire ça exactement de la même manière avec une sélection X. Et donc, tu peux tout à fait inventer des systèmes dans lesquels l'application te publie sur un presse-papier spécifique un menu qu'elle aimerait bien voir s'afficher dans le panel. Et puis chaque fois que l'application prend la main, elle republie ce truc pour dire c'est moi qui ai la main maintenant. Le panel, à chaque fois qu'il voit un changement, il adapte le menu. Et tu n'as pas besoin de faire des trucs compliqués genre Adobe Display d'Ubuntu. Ça peut se faire de manière totalement naturelle avec des outils de base si l'appli est bien conçue pour ça. Je suis encore allé un cran plus loin avec ce genre de mécanisme. J'ai commencé dans la dernière version de mon code à utiliser ce que j'ai appelé des entités faute d'un meilleur nom. C'est juste une série de petites infos comme ça sur des trucs. Alors, ce que j'appelle une entité, c'est un identifiant qui a un nom, une description, éventuellement une classe et puis une icône. Donc simple. Et ça, ça va faire un bouton dans le panel par exemple, un bouton dans une barre de menus d'applis, etc. Je peux rajouter des états pour savoir si je les prends ou pas. Et derrière, la barre d'outils d'une fenêtre par exemple, c'est juste une série de sélecteurs de ce type-là, sélecteurs classiques pseudo CSS. Et avec ça, ça permet d'afficher tous les boutons que tu veux dans l'appli et donc ça permet de faire une communication entre les applications qui est beaucoup plus avancée. Parce que tu peux ajouter des boutons d'une application dans une autre ou des trucs comme ça juste en partageant ça avec du presse-papier. Donc c'est un mécanisme qui est hyper puissant, assez simple à utiliser et qui permet de faire des choses comme ça. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas plus utilisé que ça, mais c'est peut-être juste moi qui ai une disposition d'esprit bizarre. Et puis, si tu mets juste l'icône, il faut quand même que quand tu cliques dessus, ça fasse des choses. Sinon, ce n'est pas un bouton très intéressant. Et donc là, j'ai rajouté une link query qui est que quand tu cliques en fait sur le bouton, l'application depuis laquelle tu cliques va aller modifier ce presse-papier-là pour dire l'utilisateur a demandé telle action. Et c'est celle qui a appelé et qui dit « Ah, on a changé. Ok, il veut ça, je le fais. » Donc ça permet de faire de la communication entre les applications qui est hyper simple avec un mécanisme de base. C'est de ça que je voulais vous parler. Alors, il y a quand même un truc au niveau des icônes. Là, quand je procède comme ça, j'envoie que du texte là-dedans. Je pourrais envoyer l'icône à côté, mais ça, ça devient plus compliqué à gérer. Surtout si tu ne sais pas quelle taille elle va avoir à la fin. J'ai regardé si c'était possible d'utiliser ce mécanisme-là pour un truc de mode client-server, où tu dis « Je voudrais l'icône de telle taille. » Et puis l'autre appli te renvoie « Ok, c'est cette icône-là qu'il faut afficher. » En fait, ça par contre, ça va être très chiant, ce mode de fonctionnement-là. Parce que ce n'est pas du tout fait pour de la réponse. Ce mécanisme est vraiment fait pour « Je tiens le truc, quand tu le veux, tu le prends, mais c'est tout. » Donc, pour faire les icônes, j'ai eu besoin de passer par autre chose. Donc, je passe par une bibliothèque spécialisée. En gros, je décris mes icônes par une ligne de texte, un peu bizarre. Je peux aller dessiner des widgets, aller chercher des icônes du thème et leur faire des bidouilles bizarres dessus. Et donc, j'utilise la même bibliothèque partagée sur toutes les applications, ce qui me permet que la même chaîne de texte soit traduite à peu près de la même manière partout. Et ce mode de fonctionnement-là, plutôt que des trucs genre des bus où tu as des messages super stricts envoyés avec des formats pas toujours très compréhensibles, quand je vous dis que je ne respecte pas tout à fait les règles de l'art, ce n'est pas complètement vrai parce que la façon dont je bosse, en fait, ça se tient en trois lignes. Faire des logiciels qui ne font qu'une chose, si possible, qui la font bien. Faire des logiciels qui fonctionnent ensemble et faire des logiciels qui échangent des flux de texte parce que c'est une interface universelle. Donc ça, c'est les trois principes uniques que vous connaissez. C'est les trois règles uniques selon lesquelles on devrait faire des applications et c'est à peu près ce que je fais moi. La seule différence, c'est qu'au lieu d'échanger des flux de texte par la sortie standard pour pouvoir faire des pipes en ligne de commande, j'échange des flux de texte par des sélections X. Maintenant, je vais vous donner un petit aperçu. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je n'ai pas l'habitude des confs d'une demi-heure, alors j'ai fait extrêmement bref. Je ne sais pas si il nous reste dix minutes, donc ça devrait aller. Rapidement, les quelques applis pour faire l'environnement principal. J'ai ce que j'ai appelé le monitor system. Donc, capteur system, system sensor, donc sysor. Voilà. Je vous ai dit, j'aime bien les jeux de mots pourris. C'est une collection de scripts qui vont aller se renseigner sur l'état du système et puis publier des entités pour que les autres applications puissent récupérer ça. Genre, typiquement, si vous voulez savoir où en est la batterie, vous pouvez utiliser un outil en ligne de commande qui s'appelle ACPI, qui vous affiche ça. Mais il faut lancer cette commande-là, récupérer son retour, parser pour aller récupérer l'info dont vous voulez. Je ne vais pas mettre dans toutes les applications qui pourraient éventuellement avoir envie d'afficher l'état de la batterie, le code qu'il faut pour lancer ACPI chacune de son côté. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une appli qui est chargée de faire ça, qui lance le truc, qui le récupère, qui le publie en tant qu'une entité de la manière dont on vient de voir. Et toute application qui veut afficher la batterie a juste à dire je récupère l'entité qui s'appelle batterie et je l'affiche là et voilà. Donc, voilà le genre de choses que j'ai pu faire assez simplement. Évidemment, on pourrait inventer d'autres sortes de trucs à faire. Alors, je publie des entités pour plein de trucs du système, pas pour les fenêtres dans Sysort parce que gérer les fenêtres, c'est un peu plus chiant. Donc, d'où le nom de l'application, yet another window navigator. Donc, yawn parce que c'est chiant, donc tu bailles. Voilà. C'est pas un gestionnaire de fenêtres, au sens où c'est pas le truc qui est à l'arrière-plan qui gère vraiment l'affichage des fenêtres, qui vous met les décorations, etc. Ça, pour faire ça, il faut aller dans la programmation X avancée, j'ai pas encore eu le courage de me lancer, surtout qu'il y a des gestionnaires de fenêtres qui marchent très bien. Mais ça, c'est quelque chose qui va... permettre de récupérer, suivre le fonctionnement des fenêtres et puis les publier en tant qu'entité pour qu'une autre application puisse récupérer ça simplement, sans avoir à se prendre la tête avec la bibliothèque qui fait ça, etc. Donc, voilà. Pour mettre la barre d'étage dans le panel avec un bouton pour chaque fenêtre, c'est juste... c'est la même chose que ce qu'on a vu avant. c'est juste un petit sélecteur qui dit je veux toutes les... toutes les entités de type fenêtres. Tu me les affiches là. Ok, c'est bon. Je peux aussi faire... je m'en sers aussi pour faire des petites bidouilles sympas, genre passer les fenêtres en négatif, éventuellement aller rajouter des boutons dans une fenêtre ou des trucs comme ça. Là, on pourra discuter de la façon dont on fait ça si vous voulez. Des trucs du genre, écoutez les manettes, parce que si vous avez une manette, j'ai pas pris la mienne, mais si vous branchez une manette à l'ordinateur, ça va vous générer des événements qui sont pas directement écoutés par les fenêtres. Il faut une bibliothèque spécifique pour aller écouter la manette. Et évidemment, toutes les applications n'ont pas implémenté ça. Les gens de Firefox se sont pas dit qu'on allait manipuler leur navigateur à la manette, par exemple. Mais si vous voulez le faire quand même, c'est tout à fait possible, et c'est ce que je fais avec Yon, de prendre une application qui écoute les événements à la manette et qui traduit ça par des événements X. Si t'appuies sur tel bouton, ça monte la souris de 5 pixels. Tant que tu laisses appuyer, la souris continue de monter. Ou si t'appuies sur tel bouton, ça appuie sur telle touche. Et donc, si vous avez une application que vous voulez gérer à la manette et que c'est pas prévu, vous pouvez émuler le fonctionnement comme ça. Alors voilà, je vous avais dit une capture d'écran quand même. Gestionnaire de bureau. Gémétique, parce que c'est un gestionnaire de bureau avancé, donc Advanced Desktop Manager, donc ADM, donc Gémétique. Voilà, c'est un jeu de mots pourri toujours. Ce truc, c'est simplement une fenêtre dans le fond qu'affiche le fond d'écran. Et puis, les barres, les panels qui sont tout autour, parce que moi j'aime bien en avoir tout autour, c'est simplement comme une barre d'outils de fenêtres. C'est un truc qui affiche une liste d'entités qui sont gérées ailleurs. Et tout ce qu'il a à faire, c'est mettre à jour chaque fois qu'il y a un changement. Et puis quand on clique dessus, prévenir de dire, bah faut faire ça. Voilà. Donc ça permet un fonctionnement qui est assez pratique et surtout assez souple, parce que je peux rajouter plein de trucs. Si je veux gérer un bouton qui va dans mon éditeur de texte, aller supprimer la ligne 5 par exemple, je peux le rajouter dans mon panel directement. J'ai juste à ce que l'éditeur de texte dise, coucou, cette entité existe. Je la mets dans le panel et puis voilà. Donc, ça facilite beaucoup la notion de plugin, parce que j'ai plus besoin d'aller modifier celui-là pour rajouter des choses qui viennent d'autres applications. Voilà. Je travaille aussi sur un lanceur d'application que j'ai appelé Catapult, parce que quitte à avoir un lanceur autant que... Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail, on va terminer. Un éditeur de... enfin un mainteneur de session, parce que quand vous lancez une session faite à la main, plutôt qu'un environnement complet genre gnome ou tout ça, vous lancez un truc avec votre fichier .xsession dans votre home, il faut un truc qui va tourner en tâche de fond, parce que quand ce truc-là s'arrête, la session se ferme. Donc, j'ai un petit truc qui ne fait à peu près rien, qui est juste là pour maintenir la session. Je vais quand même rajouter une petite fonction, c'est qu'il fournit le système trait, donc la petite zone de notification où tu as des icônes, parce que ça, c'est un truc assez unique, et donc il faut une appli qui tient ça. Mais ça me permet d'évoquer juste rapidement le fait qu'on peut aussi se servir d'X pour mettre des widgets à l'intérieur depuis une application à l'intérieur d'une fenêtre gérée par une autre application. Donc, quand on va creuser, il y a plein de trucs absolument géniaux dont on ne se sert pas souvent. Voilà, je bosse sur un certain nombre d'autres trucs pour avoir de quoi m'occuper jusqu'à 200 ans. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire là, donc si vous avez des questions, des remarques sur comme quoi ce que je fais, c'est pas bien du tout, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est le moment, n'hésitez pas. Merci pour ces infos. J'avais vu sur un article qu'il y avait peut-être une volonté de passer sur Qt. C'était en 2014, sur le blog de 2014. Où est-ce que ça en est ? C'est très vieux, effectivement. C'était l'époque du passage de GTK 2 à GTK 3. Parce que GTK 3 apporte plein de progrès sur plein de points, mais il apporte aussi des grosses régressions. Et pendant longtemps, j'ai beaucoup hésité. J'ai regardé du côté de Qt. J'ai beaucoup de mal, moi personnellement, avec la façon dont fonctionne Qt, donc j'ai préféré rester sur GTK quand même. Mais c'est pour ça que j'ai fait l'effort de rendre le truc le plus indépendant possible de GTK, c'est-à-dire que toute la partie cœur, façon dont ça fonctionne, est totalement indépendante de ce que tu utilises pour le graphique. J'ai quelques trucs qui peuvent fonctionner directement avec la Xlib. Et puis d'autres pour lesquels il faut encore du GTK parce que je n'ai pas fait autrement parce que la Xlib c'est chiant et voilà. Mais le but du jeu, c'est que si tu veux porter ça sur un autre truc graphique, ce soit le plus simple possible. Tu es juste à gérer la partie graphique. Ce qui n'est malheureusement pas le cas quand tu développes, enfin, les applications Gnome ou autres sont vraiment tellement ancrées dans GTK que si tu voulais changer, ce serait atroce. Si il n'y a pas d'autres questions, c'est bien, je vais pouvoir être en avance pour ma conf d'après. Eh bien, merci. Merci à vous. Merci.